Hey hey hey, coucou mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode du Unicade Challenge. Je vous fais un tour d'horizon assez rapide sur l'avancement des travaux. Je sais que vous êtes très très très... vous avez la hype quoi, vous attendez vraiment à ce que les travaux soient finis. Donc je vais vous poser la question tout de suite, est-ce que... Je vais m'attaquer à la déco. Et donc la question, c'est est-ce que vous voulez que je fasse la déco dans l'épisode ou alors en épisode un peu bonus ? C'est-à-dire que je commencerai l'épisode avec la déco refaite et je vous fais un lien avec le bonus d'un peu speed build quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à vous de me dire, vous avez le choix parce que si je fais le speed pendant l'épisode, ça sera un épisode très court. Et si je vous fais en bonus, et bien ça sera un épisode normal et un petit peu, un petit plus. Donc vous avez le choix, vous profitez, vous me dites ça dans les commentaires. Et puis voilà, bon elle, elle n'est pas encore rentrée chez elle, Juliette. Tu ne devais pas aller dormir toi ? Non, non, tu ne vas pas discuter, va dormir. Va dormir, voilà. Bon, alors ils sont attachés à leur lit dans la cave. Et en parlant de la cave, vous voyez, je l'ai bien agrandie. J'ai donc mis le sapin, comme j'avais dit que je le mettrais. On a la lurne d'Albert qui est là d'ailleurs. Ah, je l'avais mise ici pour le mettre dans l'inventaire de Gigi. Certes, il pourrait nous rendre visite, mais en fait j'attends que les travaux soient officiellement finis pour... D'ailleurs ça, je vais le mettre là, comme ça il arrêtera de venir nous voir. Officiellement fini pour que nous puissions mettre dans le jardin. Et j'en ai profité pour mettre la machine à laver dans la cave, aussi avec les deux paniers à linge qui ne traîneront plus dans la maison. Ça fait que ça ira directement ici et ils n'auront pas 15 000 allers-retours à faire pour faire la lessive et compagnie. Du moins j'espère que notre ami Daichi la fera, et puis sinon on verra. Autre chose, comme je n'ai pas droit à la nourrice, qu'est-ce que tu fais debout ? Bah oui, il va dormir, et que Gigi est enceinte encore une fois. Elle va quitter, je pense, son travail pour s'occuper des enfants, puisqu'on n'a pas le droit à la nourrice avant les années 80. Et s'ils vont tous les deux travailler... Bon, Marcel va travailler aussi, je n'ai pas encore fait prendre un emploi, mais ça ne va pas tarder. Elle va quitter son emploi, Gigi, pour s'occuper de ses enfants. Non mais dort ! Oh là 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 ! Dors ma belle ! Dors ! Fais dodo ! Et donc, elle va juste quitter son boulot. De toute façon, c'est plus logique comme ça. J'ai changé des petites choses, hein, quand même ! Et aussi, je vous avais dit, je ne l'avais pas fait la dernière fois, j'ai installé la première télévision de la famille, qui est un CC. Alors c'est vrai que d'habitude, j'aime moins, parce que sinon quand je vous partage la maison, eh bien vous n'avez pas l'objet, parce que c'est un CC, donc je suis obligée de l'enlever pour la partager, la maison rénovée. De toute façon, parce que je ne veux pas de CC dans mes constructions, je ne l'en veux plus. Donc là, c'est vraiment parce que je suis tombée dessus en amour de ce CC qui est vraiment d'époque, il est parfait. Donc je me suis dit, je vais le faire et je vais le mettre, ce sera le seul CC, plus ou moins, dans la maison. Donc voilà ! Et donc à vous de me dire, si vous voulez que je fasse un épisode bonus pour la rénovation de la maison, ce qui est la décoration, la construction et compagnie. Voilà ! Ah, et aussi, j'ai rénové la gazinière et le frigo, comme dans les règles qui le stipulent. Et oui, j'ai mis du jaune clair, comme la machine de la vie et comme la vignette ! Ouais, moi, tout est relié, vous voyez ? Les années sombres sont finies, on attaque là, on est dans le jaune, dans la gaieté, tout ça. Donc la cuisine, elle a un petit peu de couleur. Et voilà, ça commence déjà. Ah, ma thé, les programmes télé. Ce gosse, il se lève à 6h du matin juste pour regarder la télé. En même temps, c'est normal, il a passé combien de temps dans la cave ? Oh, pauvre gosse. Tiens, tiens ! C'est le frère de... Attendez. Ah oui ! C'est le frère de Florent qui vient nous rendre visite. C'est bien, on ne le connaît même pas en plus. Bon, oui, il y a une petite suite. Bonjour, monsieur ! Comment allez-vous ? Voilà, tout va bien. Gigi, tu vas me présenter à ton beau-frère ? C'est vrai qu'on ne connaît pas la famille. Ah si, un petit peu vite fait. Oh, un petit bouchon, il s'est levé. Voilà, ok. Ah, et puis, la belle Gigi a été relookée pour ses habits de jour. Donc, vous allez kipper, en tout cas, les magnifiques dans ses nouvelles fringues. Et donc, j'ai hâte que vous la voyez, qu'elle se change. Elle est toujours magnifique, mais quand même. Elle est encore plus magnifique. On va comparer les deux. On va voir quel est le plus beau, peut-être. S'il te plaît, avec tes bulles. Alors, nous avons Florent et nous avons Oliver. Bon, il est quand même pas dégueulasse, hein, le petit, là. Ouais, 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 ouais. Il y a une belle moustache. Ça, c'est un CC aussi que j'ai trouvé. Au niveau barbe et tout ça, ça change un petit peu. On a un peu plus de choses, du coup. Qu'est-ce qu'il a, petit choupinet ? Ah, je clique n'importe où, là. Jojo, qu'est-ce que t'as, Joseph ? T'as froid, mon bichon. Oh, mais il faut te changer, mon petit. Tiens, mets ton petit bonnet. Et puis, il y a des enfants avec qui tu peux jouer maintenant. Bon, ta petite sœur, elle est encore trop petite. Mais t'as des enfants avec qui jouer. Du moins, si tu peux jouer avec eux. Mais je pense pas. Dans la vraie vie, oui, mais pas là. Voilà. Oh, il est juste triste parce que... C'était pas bon. D'accord. Bon, super. Elle a pas l'air en bon état non plus, elle, parce que c'est sale. Ah bah, écoute, si tu veux nettoyer, tu nettoies. Franchement, on va pas t'excuser de le faire. Même lui, ton frère, il fait la vaisselle, tu vois. C'est un bon gars. Oh, c'est trop mignon, petit portrait de famille, là. Papa, maman et le petit bichon, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lui apprend à parler. Oh, c'est magnifique, ma petite Gigi. Tu es une mère parfaite. Bon, la petite Juliette, elle est toujours pas jeune adulte, mais vous inquiétez pas que dès qu'elle le sera, il va se jeter sur elle. Voilà. Ah non, je pense qu'ils vont faire un joli couple, les deux. Ça va être beau. Alors, tu nous fais une œuvre d'art, mon petit Flo. Bon, il a déjà fait son truc du jour, mais au moins, c'est pour décorer la maison. Il y aura besoin de décoration. Là, on n'a pas encore peint les murs, du moins, mimi de papier peint, tout ça, il n'y a rien. Voilà, on va changer de déco. Et là, c'est la petite Géane qui s'entraîne au piano. Voilà, comme ça, ils ont un peu... Il faut bien qu'on s'occupe d'eux, quand même, ces gosses. Un petit peu, juste un petit peu. Oh, Marcel vient de faire sa première découverte en prenant un bain. Très bien, ça, ça va l'aider pour son boulot. Et on va aller voir rapidement. Toujours pas, elle est toujours à dos. Ah bah dis ! Ah bah dis ! Il a eu ses deux découvertes ! Ah bah dis donc, ça promet, mon petit ! Tu vas être... Voilà, t'as fait deux découvertes en moins de deux. Mais oui, c'est un génie, Marcellus ! C'est pour ça que... Ça va douiller, quoi ! Il va être fortiche comme pas d'eux ! Allez, tu vas pouvoir te divertir un petit peu, là ! Regardez-moi ! Comme il est content, il se la pète, hein ! Mais oui, mais t'es un beau, Marcellus ! T'es un beau ! Bon, Florent, j'appelle ça pas du tout une oeuvre d'art, hein ! Donc, tu m'en débarrasseras à 135, c'est une floue ! Ça va, ça va ! On sera pas riche grâce à toi, n'empêche ! En ce temps-là, il y a du spectacle de marionnettes ! Du coup, les gosses, ils regardent, Jojo, le petit Joseph aussi, ils regardent le spectacle. C'est trop mignon ! Elle, elle kiffe, hein ! Elle a une voix trop chelou, par contre ! Quand je l'ai créée, j'ai pas fait attention à la voix, parce qu'elle est trop trop bizarre ! Elle a beaucoup de testostérone, cette petite ! C'est bientôt l'anniversaire de Geneviève ! Bon, pour l'instant, vous voyez pas encore les nouvelles fringues de Gigi, parce qu'en fait, il fait tellement froid qu'elle s'habille en tenue chaude. Donc, vous pouvez pas encore la voir, mais je vous jure, elle est trop trop belle ! Ça lui va tellement bien ! Puis j'avais tellement hâte d'arriver dans ces décennies-là, où les fringues sont vraiment... J'adore la mode rétro, un peu ! Les années 50, 60 et 70, c'est trop trop cool ! Donc, j'ai quitté quelques petites choses, et ça lui va super bien, en tout cas, elle ! Est-ce que tu cours ? Attends, Gigi, attends, Gigi, tu peux te changer, stop ! Juste pour nous montrer à quel point t'es belle ! Voilà ! Mais si t'es belle, t'inquiète pas ! Change-toi, juste pour nous ! Regardez-moi cette beauté ! Alors, pour risquer des cheveux, c'est un CC Alpha ! Je suis pas très fan, à une époque, j'en utilisais pas mal ! Et puis là, en plus, ça bug, c'est pas Jojo ! Mais j'avais pas d'autre choix, il y avait pas mieux, quoi ! Regardez-moi comme elle est belle, avec ses belles formes, là ! Ça lui va tellement à ravir ! Elle est trop magnifique ! Bon, c'est une des deux tenues que je lui ai mises ! Il faudra les découvrir avec le temps ! Vivement le printemps, quand même ! Pour qu'on la voit tous les jours comme ça, ma Gigi ! Ah, tu as beau, Gigi, tu es belle ! Ce chemisier-là, qui est sexy, avec ses décolletés ! Ouh, ouh, ouh ! Ouh, 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 ma belle, hein ! Ah là là, c'est trop bien ! Regardez-là ! Oh là là ! Quelle est belle ! Ah, Gigi ! Oh, Gigi, tu es la plus belle ! Ah, vraiment ! Qu'est-ce qu'il veut, lui, là ? Il est fatigué ! Eh ben, va te coucher, Nunuche ! Allez, hop, au lit ! Dépêche-toi, Jojo ! Joséfon ! Joséfon, n'importe quoi ! Euh, Gigi ! Je crois que c'est pas trop... Euh, en fait, c'est bien ! On va avoir une collection de bonhommes de neige dans le jardin, c'est magnifique ! Sauf que t'es pas habillée pour, ma belle ! Ouais, t'es fatiguée et tout ! Alors, la grossesse est pas encore déclarée, non ? Ouais, ça devrait pas tarder, hein ! Ça devrait pas tarder ! Allez, rentre à la maison, tu seras mieux ! Elle est trop belle comme ça ! Moi, je suis trop fan de magie ! Faux, faux, voilà ! Et tu... Ouais, bah lui, il est parti peindre, donc tu peux aller te coucher tranquillement ! Bah ouais, ils font leur petite vie, hein ! Qu'est-ce que je vous disais ? Tout le monde commence à aller se coucher, toi aussi ! Ah bah voilà, ils sont partis se coucher dans la cave, les petits ! Ils sont attachés, tu vois, ils ont vécu là longtemps, donc euh... Ils sont bien, et puis comme ça, ils sont frères et sœurs dans la cave ! Écoutez, c'est pas de la maltraitance, hein ! C'est juste qu'ils se sentent mieux dans un endroit un peu plus renfermé ! Voilà, c'est tout ! Euh... Ah bah voilà ! Et bah voilà, ça s'est déclaré 23h40 ! Gigi ! Bébé 3 arrive parmi nous ! Ça arrive bien, bien, assez vite ! Allez, je te laisse dire à ton mari ! On a réussi à faire pas mal de petites choses, mon mari ! Regardez-moi ça ! Nubu ! Nubu ! Nubu ! Ah ! Ils sont trop mignons ! Bon, lui, il se dit... Ah ouais ? Ah super ! Et puis il retourne son... Donc toi, tu vas être couché ! Et puis lui, il ira se coucher après, quoi ! Hein, Flo ? Oh, tu es beau gosse, toi, quand même ! Oh non ! Mais pile quand elle va se coucher, ta jeune, Geneviève, qui se met à pleurer... Vas-y, réveille-toi ! Bah ouais, ma belle ! Allez, tu peux t'occuper de ta fille ! C'est difficile, la vie, jeune ! Gigi, ça y est, moi, je ne sais plus ! Il y aura trop de monde dans la maison ! Alors, est-ce qu'elle a faim ? Pas trop ! C'est pas trop son kiff ! Tu vas la bercer, puis t'iras te coucher, ma belle ! Flo aussi arrive ! Vous auriez pu faire un petit crac-crac, cela dit ! Ou ce sera pour la prochaine fois ! Journée de la nouvelle compétence ! Ok, bah, de toute façon, on est dimanche, donc ils vont avoir le temps de faire pas mal de choses, donc... Pourquoi pas ! Le petit jeunesse est déjà debout, hein ! Il mangeait les haricots saucisses, ça va péter, je pense, hein ! Oh là là, ça va être sympa ! Super ambiance, dis donc ! Oui, bonne nouvelle ! Juliette est devenue jeune adulte ! Ah, ça, c'est bien, ça ! Tu vas pouvoir la faire venir, et tu pourras la draguer ! Hein ? Voilà, et puis tu vas te faire beau, tout ça, hein ! Est-ce qu'il ne faut pas que tu déconnes, hein ! Il ne faut pas déconner ! Aujourd'hui, tu te maries ! Enfin, tu te maries, peut-être pas, mais tu te cases ! Allez, allez ! Mon petit amour ! Envoyez un baiser ! De toute façon, là, avec une amitié au top comme ça, certes, il va falloir sortir de la friendzone, est-ce qu'elle va être contente ? Elle a l'air d'aimer ça, la coquille, non ? Voilà, voilà, ça commence à venir, tout doucement, tout doucement ! Tu vas la draguer, tu vas dire, oh, qu'est-ce que tu es belle, Juliette ! Juliette, je t'aime ! Juliette, je t'aime ! Ah oui, c'est vraiment toi la plus jolie ! Elle est réticente à s'engager ! Ah non, c'est des réticentes à s'engager ! Euh... Déjà que nos maris, là, de Irène et tout, ils ont déjà eu du mal à dire oui, alors, hé, je suis même pas sûre qu'on y arrive ! Ou peut-être que ça va être, euh... Mais, où est-ce que... Va ! Saleté, reviens ici ! Mais, pfff... Ah, ces Sims, c'est un des fois, ils sont sauvages, hein, on sait pas trop ce qu'ils... Oh là, d'accord, ils disparaissent en plus. Tu... Ouais, il faudrait quand même que tu sois au moins notre fiancée. Enfin, notre fiancée. Notre petite copine, quoi, je veux dire. Parce que, pfff... Faut que Marcel s'en aille, il faut que vous fassiez des petits bébés. Ce sera bien. Ah, en parlant de petits bébés, je vais rapidement voir l'herbe généalogique. J'ai commencé à créer des maris et femmes pour les cousins-cousines qui restent. Alors, ça veut dire que, si je prends... Voilà. Il y a des enfants qui vont popper. D'ailleurs, on n'a pas regardé le bébé de... C'est une fille que Irène a eue. Vous savez... Ouais, c'est vrai que je n'avais pas regardé encore. La fille d'Irène et Daniel. Donc, voilà, c'est Lucie. Donc, on a une petite cousine en plus. Donc, je voulais remonter jusqu'à Jojo. L'herbe généalogique, le voici, le voilà. Simone, elle a une fille. Alors, voilà. Lucien, je l'ai mariée avec une Marie. Et j'ai créé, du coup, une petite Véronique. Un petit bambin. Et j'ai aussi marié Audrey. Audrey, maintenant, est normalement mariée. Voilà. Avec ce jeune homme qui s'appelle Arthur. Gustave, il va bientôt mourir aussi. Dans la génération, il ne reste plus que Germaine. Germaine, on a Clément. Clément, je ne l'ai pas mariée. Je ne sais plus. Vous m'excuserez, mais c'est un peu confus. Pierre-Nard. Mireille, voilà. Elle a un conjoint aussi, maintenant. Alors, après, ils peuvent faire soit des bébés eux-mêmes. Avec le MC Commander, ils vont créer des enfants. Ou alors, je vais, de temps en temps, faire popper un petit bambin. Histoire que la famille continue d'exister et de s'agrandir. Après, bien sûr, ce n'est pas forcément des personnages qu'on verra. Mais ils seront... Ils existeront, quoi. Puisque Lulu, il est quand même en adulte. Et ce serait bien qu'il ait une petite descendance. Donc, il y a une petite Véronique. Voilà pour l'histoire des bébés. Ça me fait penser à ça. Donc, mon petit Marcel, tu vas la draguer, là. Il faut la ferrer, la cocotte. Elle nous a allumé pendant assez longtemps, maintenant. Il faut la choper. Oh, aïe, aïe, aïe. Je crois que ça ne lui a pas plu. Il va falloir que tu t'excuses, mon petit. Demander de vivre ensemble. Je ne sais pas. Elle est un peu... Parce qu'à vous et son attirance, ça ne lui a pas plu. Incommodante. Non, tu vas la détendre. Tu vas, voilà. Te rattraper. Voilà, ça, c'est bien. Oh, attention, attention, attention. Premier baiser disponible. Aïe, aïe, aïe. Ça y est ? Oui ! Bravo, Marcel. Bravo, Marcel. Bravo, Marcel. Ah, et lui, là ? Mais dis donc, dégage, gamin. Ce n'est pas de ton âge, tout ça, alors ? Fils à Jen, de voir des... De voir des adultes faire des crac-cracs. Bon, ben voilà, on va commencer à faire un crac-crac tout de suite. Et puis embrasser les mains, tout ça. Enfin... Demander de ta petite amie. Voilà, on va commencer par tout doucement. On ne va pas faire tout de suite un bébé. Si elle refuse d'être la petite amie ou la femme, peut-être, on fera le bébé tout de suite. Comme ça, au moins, ça sera fait. Mais bon, hein ? On va y aller doucement. Alors ? Oui, ça y est ! Ah ouais, il y a un petit bug. Elle est en train de se barrer, alors qu'ils n'avaient pas encore fait crac-crac-counette, donc non. Ça y est, ils sont petits amis. Et ça, c'est cool. Maintenant, on peut aller faire crac-crac, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui ! Ah ! Ouf ! Ça y est. C'est bien parti, là. On croise les doigts. Bon, ben merde, hein. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, Marcel. Ce sera pour une autre fois. Tu perdras ta virginité. C'est pas grave, regarde. T'as du bon manger qui t'attend. Hum, ça a l'air qu'après, c'est... Oh, que c'est bon. Ça va faire du bien dans l'estomac. Ah non ! Saloperie ! Marcel ! Engueule-le, celui-là ! Adopter un conf... Ouais, mais ouais, mais c'est ça, en fait. C'est qu'on ne pourra rien leur dire, je pense, surtout. Tu as arrêté tes conneries, toi, déjà. Et tu vas nettoyer. Ah ben, elle est revenue, elle ! Oh ! Marcel, 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 Marcel ! Quoi ? Non ! Marcel, Marcel, Marcel ! Marcel, il est temps que tu... Mets le biscuit dans le café ! Truc horrible. Allez, elle est revenue, ta copine ! Vas-y, 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 attaque ! Ça y est ! Ah, il était temps ! Voilà ! Ah, dis donc ! Ça fait compliqué, tout ça. Bah, qui vient nous rendre visite ? C'est Irène ? Euh, Joseph ? Qu'est-ce que tu... Non, 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 mais ça ne va pas, non, dis. Tu peux jouer dans la neige si tu veux, mais tu ne vas pas jouer dans l'eau. D'ailleurs, on va la virer, la bassine. Je me fais un plaisir de la virer, cette bassine. Voilà, je joue dans la neige. Alors, Irène, comment tu vas ? Tu peux partager la grande nouvelle ? Je veux avoir un troisième enfant ! Oui ! Voilà. D'accord. Vous avez le tronc. Voilà, les sœurs, les petits câlins des sœurs. Oui, Nubu ! Eh ben voilà, elle est contente. Voilà, ça se rigole entre sœurs. N'importe quoi, c'est fini. Bon, on va tenter tout pour le tout. On va la demander en mariage. On va essayer, on va voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. Attention, j'ai peur. Ah ben, elle a dit oui ! Mon dieu ! Mais c'est quoi ce délire ? Ah, c'est cool ! Ah, c'est trop cool ! Eh ben, vous savez quoi ? Pour fêter ça, vous allez essayer de faire un petit bébé. C'est super ! Alors, les retis sont à s'engager, mais en fait, elle a été facile. C'était plus facile qu'avec les garçons, vous voyez ? Bon, c'était pas la bonne période des garçons, c'était la guerre, tout ça. Alors que là, bon bah, c'est les belles années. C'est plus les années folles. Les années folles, c'est les années 20. Mais c'est pas grave. Allez, un petit bébé de Saint-Paul dans la famille ! Aller, on vous laisse là, les amoureux. On va pas non plus tout regarder, quand même. Un peu d'essence. Allez, c'est la fête, hein ! Les artistes... Le couple d'artistes, finalement, parce qu'elle, avec son violon et lui, avec sa peinture, euh... Voilà, quoi. Puis de la bonne petite musique pour le petit Nubu, là-dedans. Qui va être bien. Il va avoir des bons goûts, ce petit. Comment ça va, Irene ? Tu t'en fais pas trop chier ? Personne ne te discute avec toi ? Ah bah, elle va aller jouer avec le petit. Elle va aller jouer avec Jojo ! Oh, yoho ! Oh, alors, il y en a un qui est bien heureux. C'est Marcel. Du coup, c'est cool. Au prochain épisode, il se mariera avec Juju, avec Juliette. Et ensuite, il nous quittera, bien sûr, dans la foulée. Ah, Marcel ! On t'aura même pas accompagnée une seule fois au boulot. C'est-à-dire que demain, t'iras au boulot, et après, tu te marieras. Voilà, c'est comme ça. C'est décidé. C'est l'anniversaire de Geneviève ! Ouais, c'est cool. On va pouvoir savoir à quoi elle ressemble, la petite fille. Petite puce ! J'espère qu'elle est blonde, franchement. Ça manque un peu des blonds, quand même. Cette fournée-là de la génération 2 n'a pas eu de blond, donc ça manque. J'aimerais bien, quand même. Bon, bon, bon. Alors, elle vient tout le temps. Regardez-moi ça. Ah, merci, c'est la petite qui pleure. Elle pense à un bébé, donc c'est en bonne voie. C'est en bonne voie pour que Marcel soit papa. Alors, je vérifie, parce que sinon, il y a des gens qui vont venir nous casser les pieds. Allez, bah, appareil, elle va... Le chemail libre pour Geneviève. Oh, Gigi, tu connais même pas Juliette. C'est... Bizarre. Bizarre, c'est le kong ! Voilà. Vous allez être quand même belle-sœur. Ce serait cool que... Que vous discutiez. Tu vas partager la grande nouvelle pour dire... Bon, si t'as besoin d'informatique... D'informatique... D'informations sur la... Sur la grossesse que tu es en train de commencer. Moi, c'est bon. Je suis à ma troisième, déjà. Bon, tout le monde est parti au lit. Qui sait qui pleure ? Oh, c'est Arthur. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon petit ? Pourquoi tu pleures ? Bah oui, t'es mort. Il y a longtemps, maintenant, tu sais. Il y a très longtemps. Et, euh... Il y a les deux, là, qui discutent. Et après, il faudra aller au lit. Vous allez à l'école, hein, demain. Allez, hop, arrêtez de discuter, d'ailleurs. Au lit. Qu'on s'occupe enfin de vous, que vous allez à l'école. Ça vous changera un petit peu. Ah ! Il y a le monstre. Zen. Non, mais c'est pas grave. Tu vas faire une sieste. Voilà. Ça, il n'y a pas de soucis. Vous faites une sieste et le monstre, il ne viendra pas vous embêter. Bon, allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte YouTube dans la description qui me donne quelques centimes pour pouvoir acheter les futurs packs des Sims 4 et autre chose. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decay's Challenge ou d'autres choses. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada